Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà à la leçon de dimanche intériorisée Retenez votre pied Dans certains quartiers résidentiels et dans une moindre mesure dans certaines zones commerciales on peut voir le panneau Ne pas marcher sur la pelouse Dans un bâtiment fraîchement peint, l'avertissement peut être « Attention, peinture fraîche ». Dans les aéroports, on voit couramment le panneau « Attention, sol mouillé ». Chaque panneau avertit les passants d'éviter tout contact avec une zone donnée. Désobéir à ces avertissements pourrait entraîner des conséquences fâcheuses. Bien avant que ces panneaux ne fassent partie de la vie moderne, Dieu avait averti les Israélites que seuls les Kéyats de la tribu de Lévis étaient autorisés à transporter l'Arche de l'Alliance. Comme le contact direct avec l'Arche était interdit sous peine de mort, il devait transporter l'Arche à l'aide de Barre. Ouzah a pris cette leçon de manière tragique. Lorsque animé de bonnes intentions, il toucha l'Arche de Samuel. En fait, Dieu avait institué une règle précise pour l'Arche. Ne pas toucher. Cet avertissement de ne pas faire s'appliquer avec la même force au jour du sabbat. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mitras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ésaïe 58, les versets 13 et 14 dans la version Louis II. Mon saint jour, contraste fortement avec tes voies, tes penchants, de vains discours. Dans une relation avec Dieu, le croyant doit faire attention, extrêmement attention, de faire la différence entre le sacré et le profane séculier, et ajuster son comportement en conséquence. Cela s'applique avec une force particulière au jour du sabbat, signe choisi par Dieu de son œuvre permanente, qui consiste à sanctifier ses enfants obéissants. Le sabbat est un rappel hebdomadaire que les choses saintes de Dieu, le sabbat, les bâtiments d'église, la dîme, le temple du corps, le mariage, etc., ne doivent pas être malmenés. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions où il dit répéter. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiqués dans l'ensemble ? Mémorisez votre verset préféré tiré de Somme 92. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Comment les concepts de délice et de sainte révérence se rejoignent-ils pour vous ? De quelle façon exprimez-vous votre révérence pour les choses saintes ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage Remue Ménage